Je vois ces agences se faire courant sur la voie publique, j'écris ces voitures surchargées, je décris ces bus à 18 places pour deux ceintures de sécurité, ces morceaux de bois derrière des roues en guise de frein à main. Le slam, cet art de la parole libre et rythmée, a été choisi par les organisateurs comme vecteurs de sensibilisation en raison de son impact direct et de sa capacité à véhiculer des messages forts. Très ludique et très poétique et nous voulions ajouter justement à la violence des accidents de la sécurité et des accidents de la route. Nous avons voulu ajouter une connotation poétique, c'est pour ça que nous sommes allés dans ce sens-là. Je vois que les slameurs, bien qu'en difficulté dès les débuts, ont pu cerner le thème et ont pu rendre des beaux projets. Les participants ont abordé une diversité de thèmes lors du concours, allant des dangers de l'excès de vitesse à l'importance de la vigilance au volant. Les prestations ont toutes été l'occasion de rappeler que derrière chaque statistique d'accident se cache une vie bouleversée, une famille en deuil. L'organisation autour de l'événement, ça n'a pas donné, ça n'a pas eu trop de chichi, il n'y a pas eu trop de polémiques comme les concours auxquels on a l'habitude de participer. Et je pense, en ayant regardé les vidéos, que le choix est tout à fait objectif, donc je ne peux qu'être satisfaite. Je suis énormément reconnaissante à l'ONG Sens Unique pour avoir organisé cette compétition et je suis fière d'être arrivée jusqu'à ce niveau. La sensibilisation à la sécurité routière est un combat de tous les jours et chaque voie compte. Ce concours de slame en est la preuve éclatante. Avec les mots justes, on peut faire changer les comportements et sauver des vies. Avec deux heures précises, la soirée peut commencer. L'après, la grande, pas celle d'avant, c'est l'été que le crémien. Monsieur n'importe qui est déjà réel entamé, mais c'est l'heure pour les grands qui veulent respecter le timing. Cette nuit, minuit, la soirée passe en plein, n'importe qui est clairement plein.